Générique Si on prend par exemple la dernière élection présidentielle et qu'on demande aux Français les priorités et ce qui avait véritablement motivé leur comportement électoral, introduire le terme écologie ou le terme environnement nous oblige, nous sondeurs, à nous pencher dans les tréfonds de la hiérarchisation des priorités pour voir en 17ème position la préoccupation en matière d'écologie et d'environnement. Alors dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a ou pas des raisons d'avoir aujourd'hui une forme d'optimisme à l'égard du débat sur l'économie circulaire ? La réponse est oui, en dépit de ce premier regard statique et ce pour plusieurs raisons. Le premier aspect, c'est que quand bien même aujourd'hui, si on prenait 100 Français ou 1000 Français au hasard et qu'on les interrogerait sur cette notion même d'économie circulaire, peut, spontanément, pourrait être en capacité à pouvoir développer et exprimer ce à quoi ça leur renvoie. Il n'y a pas véritablement de débat dans la cité française sur le réchauffement climatique ou sur le fait que l'homme ait une responsabilité sur ce réchauffement climatique. Si vous menez des enquêtes dans d'autres types de pays ou si vous êtes amené à interroger des habitants, notamment on peut voir aux Etats-Unis, on peut voir que la vigueur du débat n'est absolument pas la même qu'aujourd'hui dans la cité française. Nous sommes donc face à un consensus assez massif qui amène à dire, oui, il y a un réchauffement climatique. Et on peut voir que dans le cadre de tout type d'enquête, que lorsqu'on interroge les Français en leur demandant leurs préoccupations à l'égard du quotidien, la manière dont ils peuvent se projeter à l'égard de l'avenir, ils vont déclarer que la pollution aujourd'hui est un véritable problème, qu'il faut véritablement agir à l'égard de la pollution d'ailleurs, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quel que soit son niveau social, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement réservé aux personnes qui sont issues des catégories supérieures, mais également des personnes qui sont des catégories populaires. Et l'idée de se dire que si jamais on ne fait rien, nous allons avoir à terme des conséquences assez nettes entre la pollution d'un côté et la santé de nos enfants. Donc on est face à des Français qui disent, oui, il faut agir, oui, il faut mettre en place un certain nombre de politiques publiques. Qu'en est-il des acteurs économiques ? Alors, si nous n'avons pas travaillé toujours sur ce point-là, au cours de la période récente, nous avons été amenés à interroger pour l'European Climate Foundation, deux types de populations, à savoir les dirigeants d'entreprises français et des dirigeants d'entreprises allemands. Autour d'une question simple qui était, selon vous, est-il urgent ou pas de mettre en place un processus de transition énergétique dans votre pays ? Dirigeants d'entreprises français comme allemands répondaient favorablement à plus de 80%. Donc nous ne sommes pas uniquement face à des citoyens qui sont déconnectés des réalités ou des représentations de la part des dirigeants d'entreprises. Aujourd'hui, de part et d'autre, du Rhin, oui, une aspiration qui apparaît comme étant massive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada